C'est un ouvrage qui est parti des témoignages que je reçois journellement des futurs parents, parents et futurs parents, qui viennent un petit peu épuisés, fatigués, qui me disent « on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne s'arrête pas de recevoir des conseils, mais c'est des conseils qui parfois se contredisent et on ne sait plus trop ce qu'on veut faire avec notre enfant, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit dans les premiers mois qui suivent. » Et donc je voyais que ces parents, en fait, ils étaient épuisés, avant même la venue de l'enfant, par la succession de conseils paradoxaux qui se demandaient bien comment ils allaient réussir à être parents. Donc tout l'objectif du livre, c'est de leur dire « cool, saine, faites en fonction de ce que vous êtes, n'essayez pas d'être ce qu'on vous demande d'être, soyez vous-même. » Ça, c'est vraiment le message clé, le message fondamental. Et comme j'ai beaucoup écrit en tant que psychanalyste sur la naissance, sur la maternité, sur les femmes, je me suis dit « cette fois-ci, c'est un autre personnage qui va parler à ma place, qui finalement reprend des préoccupations de parents, mais aussi des paroles d'enfants plus grands que je vois en consultation. » Et donc c'est cette petite Élisabeth qui est née dans mon imaginaire et qui raconte comment elle aime bien ses parents comme ils sont. Donc c'est tout l'objet du livre, c'est de rassurer, d'encourager à être soi-même, d'aller chercher à l'intérieur de soi les réponses à ces questions. Ça n'empêche pas d'avoir autour de soi des interlocuteurs. Il y a plein de gens qui peuvent vous parler un petit peu de la grossesse, de la naissance, de leurs propres expériences, de leur savoir, y compris leur savoir scientifique. Mais il y a un moment, c'est « vous, en tant que parents, à quoi croyez-vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? » Très souvent, c'est une des questions que j'élabore avec les parents en consultation. Quand ils viennent me voir là-dessus, je leur dis « mais vous, au fait, vous, qu'est-ce que vous auriez envie ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce qui est important ? » Et les soutenir pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce qui leur paraît important. Donc ça, c'est l'objectif premier de l'ouvrage. Les parents d'aujourd'hui, ça va être paradoxal, parce qu'on a une médecine absolument merveilleuse qui prend en charge les femmes merveilleusement bien. Leur corps est suivi, elles sont mesurées dans tous les sens, donc elles savent exactement où elles en sont. Si par malheur, elles osent évoquer une petite question, une peur, une angoisse, un doute, peut-être qu'elles ne sentent pas l'enfant comme il faudrait ou comme elles pensent qu'il faudrait, tout de suite, on ferme la question, leur disant « aucun problème, on a entendu le cœur battre, l'utérus est de la bonne taille, le périmètre, tout va bien. » Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est « je suis en train de devenir maman ». Oui, ça me préoccupe, il y a des tas de questions qui surviennent et il n'y a pas d'espace pour le déposer. Donc cette petite Élisabeth, au final, elle raconte un peu comment elle, elle va bien, comment elle est en relation avec ceux qu'on choisit de la mettre au monde, de l'attendre, et que finalement, bon an, mal an, ils vont avancer comme on avance depuis la nuit des temps, chacun grandissant, alors évidemment après, j'y mets quelques ingrédients qui me tiennent à cœur. C'est une petite Élisabeth, alors j'ai pris un ton un peu humoristique, un peu léger, tout simplement pour, par exemple, un père et une mère, ce n'est pas pareil, ça n'attend pas de la même manière, ça ne réagit pas de la même manière, ça ne s'engage pas de la même manière, et donc Élisabeth, elle rit de ça, elle rit de cette différence, elle dit qu'elle aime bien cette différence, elle dit aussi qu'elle aime bien qu'on parle d'elle, quand elle se met à jouer avec son cordon ombilical, ses parents disent, elle fait des cabrioles, elle est super agile, etc., elle s'en amuse, je la fais parler, elle s'en amuse et elle dit, qu'importe ce qu'ils disent, moi ce que j'aime, c'est qu'on parle de moi, et c'est évidemment toute l'importance de la parole dans les relations humaines, que j'inscris déjà pendant la grossesse, puisque, évidemment, attendre un enfant, mettre au monde un enfant, c'est anticiper, et puis c'est le faire exister, en interprétant ce qu'il est en train de faire dans le ventre de sa mère, c'est tout le jeu, c'est bien pour ça que c'est amusant de voir comment cet enfant va devenir le fils ou la fille de ses parents, il n'est pas qu'un simple enfant, on le trouve nerveux, on le trouve cool, on va commencer à le caractériser déjà en intra-utérin, à partir des mouvements fétaux que la mère sent, que la mère va transmettre au conjoint, que le conjoint va donc, évidemment, lui interpeller, et dire, ah bon, tu trouves qu'il bouge beaucoup, t'as remarqué à quel moment qu'il va peut-être voir à travers le corps de sa femme, voilà, c'est ça, l'arrivée d'un bébé, c'est toute cette anticipation par la parole. Ce petit ouvrage, qu'il avait, il souhaitait surtout s'adresser aux futurs parents, donc pendant la grossesse, et aux futurs parents qui avaient décidé de garder cette grossesse, on démarre sur le quatrième mois, on est engagé, voilà, et sur la première année de la vie de l'enfant, parce que c'est là où il se passe en effet énormément de choses qui fait qu'on cherche ses repères, on cherche ses marques, c'est une année un peu fondamentale, et voilà, l'objectif n'était pas de faire un livre sur le développement de l'enfant, même si je voulais beaucoup encourager les mamans à prendre un peu de distance dans le corps à corps avec l'enfant, parce qu'aujourd'hui, les mères pensent qu'une bonne mère, et je lutte contre cette idée, c'est une mère qui répond dans l'immédiateté aux besoins des enfants. Donc c'est des mères qui ne sont plus des mères marcheuses, c'est des mères coureuses, elles passent leur temps à courir, après le temps, après les besoins, et elles en sortent épuisées avec des bébés, qui au fil du temps, finalement, ne savent pas du tout ce que c'est qu'un petit laps pour eux-mêmes, qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'attendre, et ils sont presque à l'agonie, si on ne vient pas dans l'immédiateté leur répondre. Et c'est vraiment, là encore, c'est un engagement de ma part, c'est un ouvrage de prévention, c'est un engagement de ma part pour leur dire, allez-y, tranquillement à votre rythme, votre bébé sait que vous êtes là, que vous allez arriver, ne marchez pas sur la tête pour y aller. Voilà, il peut attendre, il n'est pas fragile, il a la vulnérabilité de tout petit homme, c'est-à-dire qu'il ne sait pas se débrouiller tout seul si on ne vient pas le nourrir, mais zen. Et quand il attend, il fait plein d'expériences, et tout l'objectif du livre, c'était de montrer la richesse des expériences, et comment, quand à deux mois, un mois, quinze jours, on joue avec sa bouche, on découvre déjà toutes les dimensions mathématiques qu'on apprendra plus tard. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, quand je reçois des enfants en consultation, je me demande toujours comment a été cette période, justement, des premiers mois, de la première année, un petit peu pour comprendre comment ils ont pu être acteurs d'eux-mêmes, acteurs de leur corps, acteurs de leurs émotions, acteurs des pensées à venir, et c'est vraiment intéressant pour chacun. On y gagne tous, les parents et les enfants. En écrivant cet ouvrage, quand on écrit, beaucoup d'auteurs vous le diront, vous êtes surpris par des choses que vous n'avez pas prévues. Et dans les choses que je n'avais pas prévues, qui sont quelque part dans mon inconscient, obligatoirement, puisque je n'échappe pas à la règle, eh bien, cet enfant est une fille. Et cet enfant s'appelle Élisabeth. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne connais même pas d'Élisabeth. Mais, voilà. Et après, je ne pouvais plus me dégager, je ne pouvais plus changer, et puis, il n'était pas question de changer d'enfant en route. J'avais fait le choix qu'on accompagnait ce bébé en intra-utérin jusqu'à la naissance et dans la première année qui suivait la naissance. Donc, du coup, on est resté avec Élisabeth. Donc, c'est l'histoire de cette petite Élisabeth qui nous guide sur sa vie de bébé, puis qui nous transmet toute sa vie intérieure, pour un petit peu nous dire, qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Elle rappelle à sa mère que ça ne lui pose pas de problème, que sa mère travaille. Évidemment, c'est en écho avec toutes ces mamans qui se culpabilisent. Elle, ce qu'elle aime, Élisabeth, c'est la retrouver. Donc, ceux séparés, c'est aussi la promesse des retrouvailles, avec tout le plaisir et le bonheur des retrouvailles. Donc, il y a plein, plein, plein de petits thèmes, page par page, qui viennent énoncer ce que les femmes m'ont transmis et qui les inquiétaient, et pour lesquelles je souhaitais les rassurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada